donc bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va faire un exercice sur la méthode de newton et un exercice sur la méthode de dichotomie d'accord ce qu'on a vu la fois passé donc les deux premiers chapitres donc on a parlé de la méthode de dichotomie on l'appelle aussi méthode de bisection d'accord mais aussi on va voir aussi la méthode de newton rafson donc souvenez-vous pour la méthode de dichotomie on a dit qu'il faut qu'elle vérifie un théorème c'est le théorème des valeurs intermédiaires donc si vous avez un intervalle ab et la fonction est définie sur cet intervalle donc si f est une fonction continue sur l'intervalle ab et si on a f de a fois f de b inférieur à 0 alors l'équation f de x égale 0 possède au moins une racine dans l'intervalle d'accord elle possède au moins une racine pour s'assurer de l'unicité de la racine il faut que la fonction soit monotone ça veut dire croissante ou décroissante d'accord donc ici on a expliqué la méthode d'accord et on est arrivé à un algorithme donc l'algorithme est le suivant d'accord donc je vais le montrer donc l'algorithme est le suivant donc on s'assure que f de a fois f de b et le produit est négatif dans l'intervalle ab donc ça veut dire qu'il existe une racine unique ensuite on partage l'intervalle en deux intervalles donc par exemple l'intervalle ac et l'intervalle cb donc il est divisé en deux intervalles l'intervalle ab c c'est le milieu d'intervalle on peut le décrire par c est égal à a plus b sur 2 donc on va tester les deux moitiés d'intervalles donc on va tester la première moitié donc a jusqu'à c donc on va tester l'intervalle ac donc je vais calculer f de a f de c et voir leur produit si leur produit est négatif ça veut dire que la racine appartient à l'intervalle ac sinon forcément elle va appartenir à l'autre intervalle ou bien je peux vérifier l'intervalle cb si donc je vais calculer f de c et f de b souvenez-vous c c'est le milieu d'intervalle de ab donc si le produit est négatif implique que la racine appartient à l'intervalle cb d'accord donc le domaine gardé sera à son tour partagé donc ici une fois que je vérifie que la moitié d'intervalle on va contenir cette solution je vais elle-même la diviser d'accord en deux j'aurai un nouveau milieu d'intervalle je peux l'appeler c1 d'accord et je vais vérifier ac1 et c1c ou bien je vais vérifier c c1 c1b donc ça dépend où la solution se trouve donc quel intervalle donc ici on je répète l'opération ainsi de suite d'accord jusqu'à arriver à un intervalle très réduit plus petit que l'erreur tolérée d'accord donc ici on vous donne exemple calculer la racine de la fonction suivante vous avez la fonction f de x égale x à la puissance 6 moins 1 moins x moins 1 dans l'intervalle 1 2 d'accord donc pour nous je vais ouvrir un fichier powerpoint d'accord je vais ouvrir un fichier powerpoint vous m'excusez je vais l'appeler exercice pour vous il n'apparaît pas donc je vais le partager rapidement donc là je partage un fichier powerpoint avec vous donc ce fichier powerpoint je vais mettre cette fonction donc f de x donc je vais écrire l'équation f de x égale x à la puissance 6 d'accord c'est x à la puissance 6 on vous dit ici moins x moins 1 bien sûr moins x moins 1 ça c'est égal à 0 d'accord maintenant je vais enlever ça rapidement donc vous avez cette fonction d'accord et on vous dit de trouver la racine de cette fonction d'accord on vous dit de trouver la racine de cette fonction d'accord on vous donne l'intervalle d'accord l'intervalle 1 2 avec une précision de 10 moins 3 donc on vous donne l'intervalle donc ici je vais rajouter je vais insérer d'accord une fonction donc ici f d'accord définit donc appartient donc défini sur l'intervalle on vous donne l'intervalle 1 2 d'accord ici on va écrire 1 2 d'accord et on vous donne epsilon epsilon donc on vous donne epsilon d'accord on vous donne epsilon ici donc EPS est égal à 0,001 d'accord donc ça c'est la précision d'accord donc ici on vous dit de trouver cette racine avec cette précision donc qu'est ce que vous allez faire donc ça peut être une question d'examen d'accord ou de l'intervalle pardon ici on va écrire exercice pardon exercice on vous dit de trouver la racine de cette fonction f de x égale x à la puissance 6 etc. alors trouver donc trouver la racine de la fonction f d'accord de la fonction f bien sûr ici on vous donne f d'accord qui est définie comme suite qui est définie comme suite pardon voilà très bien donc ça c'est l'exercice donc pour la solution d'accord pour la solution vous avez la solution ici vous allez calculer f de 1 f de 2 vous allez faire le produit d'accord si je calcule f de 1 ici ça va donner quoi donc je vais calculer f de 1 insertion équation ici donc je vais insérer une écrasseur je vais calculer f de 1 je vais calculer f de 1 ça va être égal à combien donc c'est 1 ici donc je remplace x par 1 d'accord donc 1 ça va donner combien donc ici 1 moins 1 moins 1 donc c'est moins 1 d'accord ça va être égal à moins 1 donc moins 1 ça veut dire que c'est négatif d'accord c'est inférieur à à 0 donc si je vais calculer f de 2 souvenez-vous l'intervalle pardon ici j'enlève ça donc souvenez-vous l'intervalle c'est 1,2 donc je vais calculer f de 2 aussi donc f de 2 pardon 2 et ici 2 2 puissance 6 pardon 2 puissance c2 ici c2 ici c2 d'accord ça donne combien d'accord donc ça va vous donner une valeur de 61 d'accord 61 donc ici c'est positif d'accord donc vous avez f de 1 fois f de 2 le produit est négatif donc on va écrire ça voilà donc ici je vais écrire f de 1 fois f de 2 le produit est négatif donc négatif donc négatif pardon comme ça donc ici ça implique quoi donc ça implique donc on va utiliser le symbole implique si je trouve le symbole donc les opérateurs ici on va utiliser le symbole les flèches le symbole ça implique qu'il existe d'accord ça implique qu'il existe donc ici existe, existe, voilà, il existe L, je peux nommer L, d'accord, appartenant à M2 d'accord, tel que tel que, tel que quoi, tel que F de L égal à 0 d'accord, donc ici moi je cherche cette racine, je peux l'appeler L comme je peux l'appeler alpha, je peux l'appeler comme je veux, d'accord, si vous voulez qu'on l'appelle alpha, on l'appelle alpha, d'accord, ou bien on peut l'appeler C, on peut l'appeler C, directement C et ici F de C, d'accord, très bien donc maintenant que le théorème est vérifié maintenant on sait qu'il existe une solution mais est-ce que cette solution elle est unique, d'accord, pour vérifier que la solution elle est unique, il faut il faut voir si la fonction est croissante ou décroissante si la fonction est monotone, ça veut dire que la solution est unique, d'accord donc ici, qu'est-ce que je vais faire, pardon, ça je vais faire ça comme ça donc je vais écrire ici pour que pour que la solution soit unique il faut que F soit monotone monotone, ça veut dire croissante ou décroissante d'accord maintenant comment s'assurer de ça donc je vais dériver cette fonction donc je prends cette fonction je vais la dériver donc ça va me donner quoi donc F' ici prime de X va être égal à 6X à la puissance 5 bien sûr moins 1 d'accord donc ici on va étudier cette fonction dans l'intervalle 1,2 dans l'intervalle 1,2 donc si je remplace ici par 1 ça va me donner 6 moins 1 c'est 5 c'est positif si je remplace par 2 d'accord par 2 ça va ça va donner 2 à la puissance 5 je ne sais pas combien d'accord donc 2 à la puissance 5 on va voir avec la calculatrice d'accord donc donc ici 2 à la puissance 5 normalement ça va faire un 32 d'accord 2 fois 2 c'est 4 4 fois 4 16 16 fois 2 c'est 32 donc 32 moins 1 ça fait 31 donc c'est positif d'accord la fonction dans cet intervalle elle est croissante d'accord donc elle est croissante donc ici on peut faire ça donc je prends ça copier et je le colle ici donc ici ça c'est positif d'accord implique donc on va voir ça implique quoi ça donc là je ne suis pas à l'intérieur attendez je viens dans conception c'est positif d'accord implique bon implique que 6x supérieur à 1 puissance 5 supérieur à 1 on va écrire 6x puissance 5 supérieur à 1 d'accord implique que que x est je vais l'écrire ici donc ça c'est équivalent bon bon ça ne marche pas parce que là je suis sorti de non je vais réécrire ça veut dire que x puissance 5 supérieur à 1 sixième d'accord ça veut dire que 6 ça veut dire que x donc je vais écrire ça tout le temps donc ça veut dire que x pardon donc ça je le prends sous forme d'une racine donc racine d'accord donc je prends 1 sixième ici donc je vais l'écrire ici 1 sixième d'accord donc ça veut dire que racine mais racine quelle racine je vais écrire ici x donc ici la racine je vais la refaire donc c'est racine 5ième donc racine 5ième d'accord 1 sixième donc c'est là si je calcule ça je vais trouver 0,000 donc la fonction elle est positive si elle est supérieure à 0, quelque chose d'accord donc ici dans l'intervalle A1,2 donc la dérivée elle est positive donc ici je vais écrire d'accord je vais écrire donc je prends ça dans l'intervalle d'accord dans l'intervalle 1,2 1,2 f' de x est positif ça veut dire ça veut dire quoi donc f est croissante donc si f est croissante ça veut dire que f est monopin donc ça veut dire que la solution est unique d'accord donc ici je vais rajouter une nouvelle diapo donc donc f est monotone donc la solution est unique d'accord la solution est unique la solution quelle solution on l'a appelé c tout à l'heure d'accord la solution c est unique souvenez-vous ici on a écrit il existe c d'accord très bien maintenant on s'est assuré que la solution elle est unique maintenant on va appliquer l'algorithme de quoi de la dichotomie donc on va appliquer l'algorithme de la dichotomie comment on applique l'algorithme de la dichotomie d'accord on va voir comment on applique cet algorithme donc on va le faire sous forme d'un tableau bien sûr donc ici je vais diviser l'intervalle en 2 si je prends l'intervalle si je divise l'intervalle en 2 bon je vais faire un tableau et bien je vais calculer si je divise l'intervalle en 2 donc j'aurai quoi donc ici pardon si on divise l'intervalle l'intervalle 1,2 d'accord sur 2 en 2 en 2 parties en 2 parties égales qu'est-ce que j'aurai qu'est-ce que j'aurai j'aurai quoi j'aurai 2 intervalles donc on aura on aura l'intervalle qui a l'intervalle 1 1,5 pardon et l'intervalle qui a l'intervalle donc on a on a cet intervalle 1 intervalle d'accord et l'intervalle 1,5 2 d'accord donc on a deux intervalles bon là je vais utiliser point pour faire la différence d'accord avec la virgule comme ça vous savez ce que ça veut dire donc ici on a cet intervalle qui va être divisé en 2 donc je vais tester ma solution est-ce qu'elle est dans cet intervalle ou dans cet intervalle je vais calculer f de 1,5 d'accord donc ici donc si je vais calculer f de 1,5 ça sera donc f de 0,5 de 1,5 pardon de 1,5 donc ça sera égal bien sûr ici ce sera 1,5 à la puissance 6 souvenez-vous moins 1,5 moins 1 d'accord donc ici combien je vais trouver je vais trouver le f de 1,5 8,89 d'accord je vais trouver 8,89 0,6 égal 8,89 0,6 d'accord c'est positif il est positif d'accord cette valeur elle est positive souvenez-vous que f de 1 il est négatif f de 2 il est positif donc l'intervalle qui va contenir la valeur c'est f de 1 f de 1,5 donc ici si je fais f donc ici je reprends cette donc ici on va avoir ça donc f de 1 fois f de 1,5 d'accord donc il existe un c appartenant à cet intervalle d'accord tel que f de c égal à à 0 donc ici si je fais l'écart entre 1 et 1,5 d'accord donc si je fais l'écart entre 1 et 1,5 ça ne va pas être un grand écart d'accord ça va être 0,5 et c'est inférieur à la précision qui est de 10,3 on a demandé tout à l'heure d'accord donc ici je continue je vais diviser donc ici je reprends cette phrase je reprends ça c'est on n'a pas besoin de ça donc si l'intervalle 1 1,5 donc on divise l'intervalle 1,1,5 en deux parties égales donc le premier ça sera donc je ne sais pas combien donc normalement le premier va être 1,25 d'accord donc le milieu c'est 1,25 donc ici 1,25 monsieur oui on divise l'intégrale 1,1,25 comment on divise l'intégrale de 1,1,25 l'intervalle voilà l'intervalle l'intervalle regardez là je dois vérifier regardez ici je n'ai pas mis le critère de vérification d'accord regardez ici le critère de vérification c'est ça d'accord vous avez ici 1,5 moins 1 d'accord est égal à combien 0,5 0,5 d'accord 0,5 donc la longueur de cet intervalle d'accord elle est supérieure à epsilon d'accord donc je dois continuer d'accord je dois continuer je ne vais pas m'arrêter donc je m'arrête lorsque on va dire la différence la longueur de l'intervalle est très très petite d'accord elle sera égale à la précision que je je me suis donné au départ regardez la précision j'ai donné epsilon à 10 moins 3 d'accord il faut que cette différence soit d'accord parce que ça c'est votre a et ça c'est votre b d'accord il faut que la longueur de l'intervalle final soit inférieure d'accord à inférieure ou égale à epsilon là j'ai divisé l'intervalle en deux bien sûr d'accord donc en deux intervalles donc je vais réduire ici en deux intervalles donc je peux réduire en plus donc ici je vais prendre 20 allez 20 d'accord pareil ici d'accord est-ce que vous arrivez à voir donc on divise l'intervalle en deux donc on aura ces deux intervalles qu'est-ce que je dois faire je dois calculer le f de 1 25 d'accord on va calculer le f de 1 25 d'accord f de 1 25 ici 1 25 ici il se trouve que le f de 1 25 d'accord va être égal à 1 56 d'accord 47 1 56 47 donc ici 1 56 47 c'est toujours supérieur à à 0 d'accord et f on a f de 1 il est négatif f de 1 et demi il est positif donc sûrement ça va rester dans l'intervalle 1 1 25 donc ici je vais reprendre ça vous avez f de 1 il est positif 1 f de 1 25 il est négatif donc le produit il est négatif donc ça va être de cette façon d'accord et ici ça va être de cette façon donc ici vous aurez 1 25 moins 1 d'accord égal à 0 25 d'accord c'est toujours supérieur à epsilon donc je dois diviser l'intervalle en 2 d'accord et ainsi de suite est-ce que vous avez compris donc ici je dois je dois diviser l'intervalle 1 25 en 2 donc 25 en 2 c'est combien 1 125 d'accord 125 pardon ici j'ai oublié tout à l'heure ici 125 vers 1 et demi d'accord il y a 1 et demi ici pardon d'accord très bien donc cet intervalle la valeur n'existe pas dans cet intervalle elle est dans cet intervalle d'accord et ici 1 125 et 1 25 d'accord est-ce que vous arrivez à voir donc tout à l'heure j'ai pris cette valeur comme milieu elle est là d'accord ensuite j'ai testé cette valeur j'ai j'ai vu que que la racine existe dans l'intervalle 1 1 et demi d'accord donc ensuite j'ai divisé ce nouveau intervalle en 2 d'accord ici et ici donc c'est le milieu j'ai testé cette valeur ici ensuite j'ai divisé cet intervalle donc 1 25 1 1 25 en 2 donc ça me donne ça d'accord maintenant je dois calculer f de 1 125 d'accord je prends ça je fais pardon je prends ça je le mets ici donc ici 125 125 125 d'accord la valeur pour 125 c'est moins 0 0 977 donc ici c'est moins 0 0 977 c'est positif contrairement à tout à l'heure c'est négatif pardon contrairement à tout à l'heure c'était positif cette fois-ci il est négatif donc je ne vais pas prendre cet intervalle mais je vais prendre cet intervalle d'accord donc ici si j'applique le théorème des valeurs intermédiaires il va être sur le deuxième intervalle donc ici 1 125 d'accord et ici 1 25 d'accord donc ce sera sur ce deuxième intervalle il n'y aura plus le 1 donc c'est à partir de 125 jusqu'à 25 1 1 25 voilà très bien donc ici il existe appartenant à 1 125 d'accord est-ce que vous avez compris là lorsque je vais faire la différence ça va être entre 1 25 et 1 125 d'accord pardon ici 1 1 1 125 d'accord et ça va être 0 125 d'accord c'est toujours supérieur à epsilon donc je dois continuer donc je vous montre le le tableau d'accord je vous montre le tableau est-ce que c'est partagé pour vous le pdf non donc je vais repartager le pdf est-ce que vous arrivez à voir oui monsieur regardez le pdf donc dans le pdf j'ai repris toutes les valeurs de tout à l'heure donc je vais partager ici vous voyez ces valeurs de tout à l'heure donc j'avais au départ j'avais cet intervalle donc je vais le mettre en gras d'accord c'était l'intervalle 1 2 d'accord ensuite j'ai testé j'ai trouvé que la valeur elle est dans l'intervalle pour s'assurer de l'unicité de de la solution j'ai calculé la dérivée j'ai trouvé que cette dérivée elle est positive dans cet intervalle donc f est croissante d'accord donc si la dérivée d'une fonction elle est positive ça veut dire que la fonction elle est croissante donc f est croissante ça veut dire que f est monotone donc la solution est unique d'accord maintenant lorsqu'on on a commencé ici à appliquer l'algorithme donc je vais mettre une puce d'accord on a commencé donc on applique l'algorithme de la décotomie d'accord là je vais mettre deux points d'accord là la première étape je vais mettre ici 1 donc si donc on divise pardon donc on divise l'intervalle 1 2 en deux parties donc on aura ces deux intervalles je vais tester le premier intervalle il est là le test j'ai trouvé la solution pas la peine de tester le deuxième intervalle maintenant la solution elle est dans le premier intervalle mais la longueur du premier intervalle elle n'est pas inférieure à y donc je continue donc je vais diviser l'intervalle cette fois-ci en un nouveau intervalle quel intervalle je vais diviser bien sûr c'est cet intervalle d'accord je vais le diviser en deux ça va donner ces deux intervalles je vais tester la solution est-ce qu'elle est dans ce premier intervalle ou dans ce deuxième le test se fait à travers le théorème des valeurs intermédiaires d'accord donc ici j'ai trouvé que c'est dans cet intervalle et non pas dans cet intervalle donc je vais prendre cet intervalle calculer sa longueur je trouve qu'elle est toujours supérieure à y donc je continue donc ici trois vous voyez donc je suis à la troisième itération déjà je suis à la troisième itération d'accord donc ici je divise l'intervalle en deux ça donne ces deux intervalles cette fois-ci j'ai testé j'ai pas trouvé la solution dans le premier mais elle est dans le second parce que si je prends f de 1 c'est négatif f de 100 à 1 125 c'est négatif donc le produit va être positif donc forcément la solution elle est dans le deuxième intervalle donc elle est ici on peut la vérifier ici d'accord maintenant on continue on continue on continue je vous montre le tableau donc ça c'est le milieu de l'intervalle c'est à chaque fois le milieu de l'intervalle d'accord et ça c'est la longueur donc la longueur donc une fois cette longueur elle est inférieure à epsilon ou égale à epsilon on s'arrête et on dit que sa dernière valeur le milieu de l'intervalle donc la dernière valeur c'est notre solution là il a fallu 10 itérations pour arriver à 10 moins moins 3 est-ce que vous avez compris ? est-ce que c'est compris ? donc je repartage le PDF peut-être que vous ne voyez pas le PDF vous voyez le PDF très bien je pense que vous êtes en train de le voir là on a trouvé la solution maintenant on va programmer cet exercice d'accord on va le programmer comment on va le programmer ? donc j'ai lancé Python d'accord je vais le partager avec vous est-ce que vous arrivez à voir la fenêtre de Python ? donc j'ai lancé IDLE je vais faire New File d'accord ça c'est la fenêtre d'exécution ce qu'on appelle la fenêtre commande et ça c'est la fenêtre du programme ou ce qu'on appelle la fenêtre script d'accord maintenant dans cette fenêtre je vais nommer mon programme je vais le nommer donc je vais le nommer donc je vais le faire Save As je vais le mettre dans le disque C dans le dossier Mes Exercices par exemple ici je vais le nommer Dichotomie 1 je vais l'appeler Dichotomie 1 d'accord très bien là regardez le nom du programme apparaît ici même le chemin où j'ai mis le programme il est là maintenant je vais commencer je vais dire exercice exercice 1 d'accord je vais le nommer exercice 1 donc ça c'est juste un commentaire d'accord donc ici je vais faire le import des bibliothèques je vais faire import numpy as np je vais faire le import de la fonction MISC de SciPy je ne sais pas ce que j'en aurais besoin je vais faire import de la bibliothèque matplotlib import matplotlib d'accord matplotlib .pyplot as plt donc pour le moment je vais utiliser que ces deux bibliothèques donc ici je peux écrire ici un commentaire chargement des bibliothèques d'accord très bien là je vais définir ma fonction donc je vais faire def donc pour définir une fonction on utilise la commande def je vais appeler la fonction f f de x deux points et là je vais faire return d'accord je vais dire x à la puissance six d'accord bien sûr je dois le mettre entre parenthèses et là je fais moins x moins un vous voyez là les doubles étoiles veut dire puissance là return veut dire que ça renvoie cette valeur à la fonction f de x donc très bien là je dois sauter la ligne pour sortir de ma fonction maintenant j'ai défini ma fonction cette fonction elle est en fonction de x donc il me faut des valeurs pour ce x d'accord pour tester ma fonction donc je vais échantillonner x pour échantillonner x je vais dire je vais dire x égale np orange ça c'est une commande je vais donner une valeur initiale à x d'accord donc la valeur initiale souvenez-vous l'intervalle c'est 1 et la valeur finale c'était 2 même 2 si vous prenez 2 ici comme ça et un pas d'échantillonnage égale à l'erreur je vais prendre 0,00 allez on va prendre 10-4 d'accord là je vais faire 2,001 d'accord je vais m'arrêter ici donc la fonction un peu orange ce qui est bien avec cette fonction elle vous donne x à partir de cette valeur initiale donc je vais écrire ici np donc np arrange point arrange donc ici valeur initiale on peut dire valeur inférieure de l'intervalle valeur initiale d'accord virgule valeur finale mais cette valeur finale elle n'est pas incluse c'est comme un intervalle ouvert et ici le pas d'accord le pas d'échantillonnage d'accord donc par exemple ici ça va être l'intervalle de 1 à 2 d'accord il ne va pas prendre cette valeur donc le 2 2,001 il ne va pas le prendre il va arriver à 2 il ne va pas prendre la valeur suivante donc ici il va commencer de 1 donc ici ça veut dire je vais écrire ici ça veut dire qu'il va donner ces valeurs il va donner 1 ensuite virgule il va donner 1 ici pardon ici je dois mettre 1 d'accord très bien donc il va donner 1 ensuite il va donner 1 virgule 0 0 1 ensuite il va donner 1 virgule pardon 1 virgule 0 0 2 ensuite 1 virgule 0 0 3 vous voyez donc jusqu'à arriver à 2 ensuite il va arriver on va dire à 1 virgule 9 9 9 9 d'accord ensuite il va arriver à 2 d'accord et là il va s'arrêter il ne va pas prendre il ne va pas prendre l'intervalle il ne va pas prendre l'intervalle cette dernière valeur il ne va pas la prendre d'accord c'est ce que ça veut dire ici c'est ce qu'on a fait ici d'accord donc ici on a échantillonné x donc ici je vais écrire échantillonnage de x échantillonnage de x d'accord maintenant qu'on a échantillonné x on va voir est-ce que la fonction est bel et bien présente donc on va la dessiner dessin donc je vais mettre le dessin de f d'accord je vais faire le dessin de f donc à travers quoi à travers la fonction plot donc plt plot je vais dire ici x ici virgule f de x donc cette fonction donc ici on va écrire plt ou en plot bien sûr et je mets à l'intérieur comme ça me permet monsieur oui de dessiner monsieur oui s'il vous plaît vous pouvez répéter l'étape de l'échantillonnage oui regardez ici pour l'échantillonnage lorsque j'utilise la fonction np arrange d'accord là vous voyez ces virgules donc il y a trois champs le premier champ le deuxième champ et le troisième champ donc il y a trois champs est-ce que vous voyez les trois champs ils sont séparés par les virgules donc le premier champ correspond à la valeur initiale de x le deuxième champ il correspond à la valeur finale de x mais cette valeur c'est un intervalle ouvert elle ne va pas être prise est-ce que vous avez compris et le troisième champ correspond au pas d'échantillonnage merci monsieur regardez ici je commence de 1 ensuite je rajoute ce pas ça donne combien ça donne 1,301 d'accord ensuite à chaque fois je rajoute le pas je rajoute le pas je rajoute le pas jusqu'à arriver à 1,9099 si je rajoute le pas j'arrive à 2 d'accord si je rajoute le pas j'arrive à cette valeur mais cette valeur elle n'est pas prise parce que l'intervalle est ouvert est-ce que vous avez compris ici pour la valeur initiale l'intervalle est fermé pour la valeur finale l'intervalle est ouvert d'accord très bien regardez je sauvegarde on va tester le programme on va le tester j'exécute j'exécute est-ce qu'il va me dessiner la fonction ou pas là il me dit il y a un problème ici lequel j'ai oublié un E ici donc un peu arrange d'accord donc je sauvegarde j'exécute on va voir là il a terminé regardez il s'est exécuté il a terminé j'ai oublié une chose essentielle lorsque vous dessinez le dessin il va être stocké dans la RAM dans votre RAM dans votre mémoire mais il ne sera pas affiché pour l'afficher il faut faire ça il faut rajouter regardez je rajoute cette commande plt.show c'est important d'accord regardez cette commande me permet d'afficher le dessin d'accord je vais refaire regardez je sauvegarde j'exécute vous voyez là vous avez votre fonction elle est dans l'intervalle 1,2 donc elle remonte de 1 donc c'est une fonction croissante on l'a vérifié tout à l'heure d'accord donc ici pour arranger un peu le dessin le dessin pour le moment il n'y a rien écrit sur le dessin même sur les axes on va rajouter des choses regardez je vais rajouter les axes donc plt point x label d'accord et je vais donner ici je vais écrire x ou bien on va écrire x x je vais l'écrire majuscule allez d'accord et ici je rajoute plt y label ça c'est les noms des axes d'accord pour rajouter un label aux axes donc ce qu'on appelle les noms des axes là je suis en train je suis en train de renommer les axes ici y y majuscule je vais le prendre y majuscule donc ici je vais rajouter comme ça vous allez comprendre donc ici le x label me permet de renommer les axes l'axe quel axe l'axe des abscisses d'accord abscisses je ne sais pas ce que ça s'écrit comme ça est-ce que c'est et ici y label en réalité il y a le plt souvenez-vous chaque fonction que vous prenez de matplotlib elle doit être précédée de plt là j'ai pris la fonction plot qui veut dire dessiner je l'ai précédée de pltplot parce qu'elle appartient à la plt. parce qu'elle appartient à la bibliothèque matplotlib d'accord regardez ici y label pareil me permet de renommer de renommer l'axe des ordonnées d'accord donc ici plt chaud plt chaud ou bien la fonction chaud d'accord on va dire chaud me permet d'afficher le dessin le dessin que je suis en train de dessiner regardez je vais sauvegarder je vais exécuter regardez il m'écrit ici y et ici il m'écrit x est-ce que vous arrivez à voir je vais renommer ici je vais renommer je vais écrire axe d'accord axe des x et ici axe d'accord des y regardez là c'est écrit x et y je vais refaire donc je sauvegarde j'exécute il va m'écrire axe des x axe des y donc ça ce message qui est envers ici c'est ce que vous aurez ici d'accord comme appellation d'axe aussi ici c'est ce que vous aurez ici comme appellation axe pour les ordonnées d'accord on peut rajouter aussi un titre un titre pour le dessin donc je vais écrire PLT en anglais titre c'est title d'accord PLT title d'accord et je vais et je vais dire donc j'ouvre parenthèse f de x je vais écrire f de x égale x puissance 6 d'accord je vais le mettre entre parenthèse le x puissance 6 d'accord moins x moins 1 je ferme bien sûr les doubles codes là c'est c'est mon titre c'est ce qu'il va je vais afficher je vais afficher ça d'accord je sauvegarde d'accord je réexécute hop regardez ici vous avez le titre ce que j'ai écrit comme titre donc ici je peux écrire même ma fonction ma fonction regardez ma fonction comme ça donc je sauvegarde je réexécute bon je ferme ce dessin je réexécute c'est écrit ma fonction f de x est égale à x à la puissance 6 moins x moins 1 est-ce que vous avez compris pour le moment est-ce que vous avez compris est-ce que c'est bon on n'a pas encore commencé la dichotomie ça c'est juste pour dessiner la fonction d'accord regardez je peux prendre le premier point le premier milieu d'intervalle tout à l'heure on avait le milieu d'intervalle on va l'appeler x0 est égal c'est combien le milieu de notre intervalle de départ c'était combien 1,5 1,5 donc c'est 1,5 d'accord je vais regarder j'ai écrit x0 égale 1,5 cette fois-ci je vais dessiner ce point d'accord je vais projeter ce point d'accord donc ici plt point plot je vais écrire je vais écrire ici x0 virgule f de x 0 d'accord donc ici je fais ça je ferme est-ce qu'il va m'afficher ce point je ne sais pas d'accord je sauvegarde j'exécute là je ne trouve pas mon point pourquoi parce qu'il a la même couleur que ma courbe il est aussi en bleu par défaut et tant il le prend en bleu comme la courbe par défaut donc je dois colorer ma courbe avec une autre couleur et le point avec une autre couleur ou bien je vais regarder pour colorer la courbe je vais mettre ici virgule d'accord je vais mettre simple cote je vais mettre ici r d'accord je vais utiliser d'abord juste le r comme ça r veut dire red en anglais veut dire red d'accord donc ici donc ici je vais écrire pltplot ici l'abscisse je vais écrire l'abscisse ici f de l'abscisse d'accord je ne sais pas ce que l'abscisse ça s'écrit avec un c ou deux s d'accord moi je vais l'écrire avec d'accord virgule ici je vais écrire couleur d'accord et je rajoute style vous allez voir ce que ça veut dire d'accord regardez ça c'est comment on écrit pltplot comment on dessine donc je mets ici l'abscisse donc ici f de l'abscisse d'accord et ici la couleur et je peux rajouter le style on va voir le style après d'accord je commence juste par la couleur regardez j'exécute regardez c'est en rouge mais aussi le point est toujours en rouge je peux rajouter ici une couleur pour le point regardez pour le point je vais le mettre en bleu d'accord B veut dire blue en anglais c'est bleu on va voir est-ce que le point bleu va apparaître ici donc je sauvegarde j'exécute donc le 1,5 en fait on ne va pas le voir d'accord parce qu'il est caché par la cour donc il faut lui changer la forme d'accord donc ici je vais le prendre sous forme d'un plus d'accord vous voyez ça c'est le style d'accord sous forme d'un plus donc ici je vais sauvegarder je vais exécuter vous allez avoir un plus ici regardez vous voyez donc ici le point bleu à 1,5 le point bleu il est ici d'accord donc ici j'ai oublié de dire que même pour la courbe vous pouvez rajouter un style ça si je fais un tiré comme ça ça veut dire que la courbe elle est contumée donc c'est ce qu'on vient de voir donc la courbe elle est elle est continue donc ça c'est une courbe continue d'accord parce qu'il y a le trait comme ça je peux la prendre comme une courbe discontinue au lieu de prendre le tiré je vais prendre les deux points les deux points et ça va être une courbe discontinue donc je sauvegarde j'exécute regardez j'aurai ma courbe en discontinue est-ce que vous arrivez à voir est-ce que vous arrivez à voir là j'ai changé le style donc vous avez la couleur suivie qui va être suivie du style par exemple si je veux une couleur jaune je dois écrire Y veut dire Hello d'accord donc ici je sauvegarde j'exécute regardez c'est en jaune d'accord pareil pour le style d'accord pour le style donc ici j'ai utilisé discontinue c'est les points je peux utiliser je ne sais pas par exemple des cercles des cercles je pense que c'est des hauts des zéros je vais utiliser des zéros on va voir ou des hauts je ne sais pas parce que ça va marcher donc là il me dit des zéros ne marche pas on va essayer O c'est pas l'être O comme ça juste comme ça vous voyez donc ça c'est la lettre O qui est en train de se répéter d'accord parce qu'on a pris un intervalle très très petit d'accord regardez si je réduis l'intervalle ici je mets à 0.1 par exemple ici regardez à 0.1 j'exécute vous voyez donc la lettre O vous la voyez d'accord elle est colorée remplie elle est en jaune d'accord donc ici je peux prendre donc je vais laisser l'intervalle comme tout à l'heure d'accord je vais laisser ici entrée continue d'accord donc on va revoir notre courbe je sauvegarde j'exécute donc je vais la prendre en bleu ici d'accord ou bien en rouge ici pardon notre courbe en rouge au lieu de l'avoir en jaune donc je sauvegarde j'exécute donc ça apparaît bien donc là vous savez dessiner une fonction maintenant on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires d'accord comment on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires donc bien sûr je dois calculer f de 1 f de 2 et vérifier le produit d'accord donc ici vous voyez ici moi j'ai mis à partir de de 1 et ça se termine à 2,1 donc j'aurais pu mettre ici regardez j'aurais pu mettre ici donc ici a et b d'accord donc je vais mettre a égal 1 b égal 2,001 d'accord et ici je vais mettre a et ici je vais mettre b d'accord même pour le pas j'aurais pu déclarer ici pas égal 0,00301 d'accord bien sûr regardez je peux déclarer aussi epsilon 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 donc epsilon est égal à 0,01 d'accord regardez là je vais écrire pas donc rien à changer donc rien a changé donc si je réexécute ma fonction normalement ça marche là il me dit un valide syntaxe pourquoi pour le pas peut-être qu'il faut le pas il ne faut pas toucher peut-être bon je vais l'appeler p ici p on va voir apparemment pour le pas il ne faut pas toucher le pas d'accord donc il faut le laisser tel qu'il est donc je vais le laisser 0 virgule ah d'accord j'ai compris pourquoi parce qu'il y avait le 0 donc ça c'est il y avait on n'a pas suivi la virgule d'accord donc regardez a, b et pas d'accord donc j'ai pas fait attention donc regardez normalement ça va marcher donc il n'y a pas de problème d'accord donc il n'y a pas il n'y a pas de problème donc on continue là j'ai déclaré a j'ai déclaré b j'ai déclaré le pas j'ai déclaré epsilon maintenant je peux faire une condition d'accord donc ici je vais vous montrer je ne sais pas ce que vous pouvez le voir d'accord je vais déclarer le le x0 tout à l'heure je l'ai déclaré directement 1,5 mais je peux le déclarer je ne sais pas moi à une valeur d'accord donc ici il faut savoir utiliser aussi la condition ce qu'on appelle le if d'accord donc ici je peux faire un message if f de a d'accord multiplié par f de b d'accord et inférieur pardon inférieur à a0 deux points là je vais écrire un message print d'accord la solution ou bien il existe une racine dans l'intervalle dans dans directement dans et je fais ça donc je vais mettre a ici virgule je vais mettre b ici virgule et je vais fermer l'intervalle d'accord ça c'est juste un truc esthétique que j'ai j'ai fait d'accord donc ici je sauvegarde j'exécute si je ferme ici il va me dire il existe une racine dans l'intervalle d'accord ce que vous avez compris donc ici au lieu de de mettre a directement ici donc je peux le saisir à travers la fonction input donc je fais float input pour dire que a est un réel input d'accord et là je vais dire entrer la valeur de a je mets égal ici pareil ici au lieu d'écrire au lieu d'écrire directement la valeur et ici je vais mettre b entrer la valeur de b ici pareil au lieu de mettre a je vais dire entrer le pas entrer le pas d'échantillonnage le pas le pas égal d'accord et ici je peux même mettre aussi pour epsilon changer epsilon si je veux le changer entrer l'erreur on va dire l'erreur tolérée entrer l'erreur la précision la précision directement la précision on dit erreur tolérée ou bien la précision d'accord donc ici bien sûr il me manque ici pour fermer je dois fermer aussi le input ici très bien donc ici je dois fermer le input d'accord ici très bien donc là regardez si j'exécute le programme donc je sauvegarde j'exécute il me dit entrer la valeur de a je vais lui dire a entrer la valeur de b je vais lui dire 2,001 d'accord 001 pardon d'accord entrer le pas je vais dire 0,001 d'accord pourquoi j'ai pris un pas d'échantillonnage très grand par rapport à la précision justement pour j'aurais pu prendre le pas d'échantillonnage égal à la précision d'accord pour avoir un résultat plus raffiné j'ai pris un pas d'échantillonnage inférieur à la précision donc ici pardon je me suis trompé donc là j'ai pris un pas d'échantillonnage égal à la précision donc regardez ici donc il me donne donc lorsque partagez il me donne ce dessin donc lorsque je je ferme le dessin il va me dire il existe une solution dans cet intervalle que j'ai précisé au départ d'accord maintenant cet intervalle je vais le diviser par 2 donc ici souvenez-vous x0 j'ai pris égal à 1,5 j'aurais pu faire égal à a plus b sur 2 d'accord donc c'est a plus b sur 2 d'accord bien sûr ici je peux faire print print x0 égal d'accord x0 égal et je mets la valeur de x0 d'accord c'est juste pour qu'il m'affiche x0 au début regardez donc là il me dit entrer la valeur de a je vais lui dire 1 la valeur de b 2,001 le pas 0,001 la précision 0,01 et là il me donne la courbe donc il me donne la courbe que vous voyez donc et aussi il me donne x0 regardez il me donne x0 ici si je ferme la courbe il me dit il existe une racine d'accord etc d'accord donc ici j'ai fait juste ainsi je peux faire un sinon donc else d'accord else donc else ça veut dire que f de a fois f de b supérieur ou égal à a0 qu'est-ce que je vais faire donc qu'est-ce que je vais faire je vais tester donc je vais diviser je vais nommer une variable que je vais appeler r r va être égal à à f de a fois f de b et plus f de b sur 2 d'accord je peux la déclarer attendez donc ici b va prendre la valeur de x0 d'accord d'accord donc ici je dois déclarer x0 à l'intérieur donc ici je dois déclarer x0 à l'intérieur donc x0 va être égal à a plus b donc ce x0 de tout à l'heure je vais le redéclarer ici d'accord très bien donc je vais poser je vais poser je vais calculer d'abord ou bien je vais poser y égale à f de x0 je peux afficher juste pour afficher le x0 mais on l'a déjà affiché donc ici je peux par exemple ici mettre mettre ici r égale ab sur 2 et bien sûr on va tester donc souvenez-vous j'ai divisé l'intervalle par 2 donc x0 est égal à ça d'accord donc x0 est égal à ça bien sûr ici j'ai oublié de dire qu'il faut une boucle d'accord c'est pour ça que ça marche ça va pas marcher ici il faut une boucle donc la boucle qu'on peut utiliser nous c'est la boucle while mais je pense qu'on aura pas le temps pour expliquer ça mais on va le faire malgré tout regardez donc ici sinon donc sinon je dois faire ici un while d'accord je vais faire ici un while donc while d'accord condition est supérieure à epsilon donc tant que la condition est supérieure à epsilon d'accord qu'est-ce que je vais faire donc ici je vais déclarer donc ici si f donc je dois déclarer x0 d'abord donc x0 donc x0 est égal à ça maintenant si f de a donc on va tester le premier intervalle c'est f de a fois f de x0 si le produit est inférieur ou égal à 0 d'accord si le produit est inférieur c'est le théorème des valeurs intermédiaires d'accord ici j'ai oublié de me mettre égal tout à l'heure d'accord c'est pas grave donc si le produit est inférieur ou égal à 0 d'accord qu'est-ce que cela veut dire donc ça c'est une condition je rajoute deux points regardez if suivie d'une condition suivie de deux points donc b va prendre la valeur de x0 donc b va prendre la valeur de x0 d'accord bien sûr je peux afficher le 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 ab d'accord mon ab donc print ab d'accord attention mon nouveau b c'est x0 d'accord il va m'afficher le nouveau intervalle d'accord et bien sûr je vais prendre condition condition d'accord Cette condition va être égale à la valeur absolue de la différence entre A, donc la valeur absolue de B, moins A. D'accord ? La valeur absolue, donc si je fais la différence, donc j'aurai cette condition, d'accord ? Donc ensuite, souvenez-vous, tout à l'heure on a eu A est égal à 1, B est 1,5. Donc ici la condition, la première condition, ce sera 1,5 moins 1, ce sera 0,5. D'accord ? Donc ici, je peux déclarer le milieu de cet intervalle, je vais l'appeler R. Donc R est égal à A plus B sur 2, d'accord ? Sur 2, d'accord ? Et je vais afficher sur le milieu de cet intervalle, print, d'accord ? R et F de R, d'accord ? Bien sûr, plus la condition. Je vais afficher aussi la condition. Bien sûr, ici, j'ai fait le print, donc je dois aussi afficher le point, donc à travers une fonction, que j'appellerai PLT Scatter. Donc PLT Scatter, ça veut dire qu'elle va afficher un point à chaque itération. D'accord ? Scatter, je vais dire R, F de R, d'accord ? Donc maintenant, ça c'est le C, donc il me faut un C, non ? Donc ELSE, deux points. Donc ici, pour faire le S, il faut revenir une fois en arrière. Donc ELSE. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Tout à l'heure, c'était B qui a pris X0. Cette fois-ci, c'est A qui va prendre X0. Donc c'est la même chose. Donc je vais reprendre ça. D'accord ? Je fais Copy. Je vais le mettre ici. Paste. D'accord ? Mais cette fois-ci, ce sera le A. Le A qui va prendre le X0. D'accord ? Et donc A va prendre le X0 ici. La condition reste la même, parce que c'est en valeur absolue. Et bien sûr, ça va rester la même chose. On aura la même chose. D'accord ? Donc on va sortir de la boucle. Donc je saute une ligne deux fois. D'accord ? Attention, il faut revenir à la ligne. D'accord ? Donc regardez. Là, je suis à la ligne. Donc j'ai sauté une ligne. Là, je suis sorti de la boucle. Regardez ce PLT Show que j'ai mis tout à l'heure ici. Je vais l'enlever. Et je vais le mettre ici. Le PLT Show, vous le mettez en dernier. D'accord ? Bien sûr, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. D'accord ? Donc on va voir ce que ça va nous donner. Donc je sauvegarde. D'accord ? Ici, j'ai oublié d'initialiser la condition. D'accord ? Il faut que j'initialise la condition à une valeur. D'accord ? Je ne sais pas quelle valeur on va prendre pour initialiser la condition. Je vais prendre une condition est égale à epsilon plus une valeur. D'accord ? Donc ici, je vais dire condition. Donc compte est égale à epsilon. Pour que ça soit toujours vrai. Plus, par exemple, plus 1. Ou plus 10. Ou plus... Allez, on va prendre plus 10. D'accord ? Donc ici, initialisation. Je peux écrire ici commentaire. Initialisation de la condition à vrai. D'accord ? Donc tout le temps, cette condition, elle est vraie. Donc, parce que ici, regardez, si je n'initialise pas la condition à epsilon plus quelque chose. Ici, condition ne va pas... Elle peut ne pas être supérieure à epsilon pour que la boucle commence. D'accord ? C'est juste pour que la boucle commence que je prends condition est égale à epsilon plus quelque chose. D'accord ? Plus quelque chose, plus 1, plus 2, plus 10. D'accord ? Très bien. Donc ici, on a initialisé la condition. Il faut aussi que j'initialise le R. D'accord ? Le R, je l'ai mis ici. C'est égal à B. Je ne sais pas si je dois l'initialiser à l'extérieur ou pas. Mais pour le moment, je vais le laisser comme ça. On va voir. J'exécute. Il me dit un valide syntaxe. Donc ici, else. Donc le else. Donc if else. D'accord ? Parce que le else n'est pas sur la même ligne que if. D'accord ? Donc il faut que ce soit sur la même ligne. D'accord ? Je vais décaler aussi ça. Donc tout va se décaler. Donc tout va se décaler. Vous voyez ? Donc les alignements sont importants. Donc il faut faire attention pour les alignements. Sinon, il vous fait un problème de syntaxe. D'accord ? Donc je sauvegarde. J'exécute. Là, il me dit d'entrer la valeur de A. Je lui dis, bon, je vais fermer ça. Donc OK. Je vais fermer. Donc je vais réexécuter. Donc REN. Donc là, il me demande d'entrer la valeur de A. Je mets 1. La valeur de B, je vais mettre 2,001. La valeur du pas, je vais mettre 0,001. Donc 10,003. La précision, pareil. Je vais prendre le même pas et la même précision. D'accord ? Je fais entrer. Là, il me dessine le dessin. Regardez. Et là, il me dit que X0. Il me donne X0. Il existe solution. Mais il ne m'affiche pas les autres points. Donc ici, il fallait initialiser le R aussi. D'accord ? Donc je vais enlever ça ici. Le titre et les axes. D'accord ? Les axes et les titres, je dois les mettre, je pense, à l'intérieur. D'accord ? Ici, avec PLT Scatter. Donc 4. Donc je vais mettre les axes ici. D'accord ? D'accord ? Ou ici. Bon. Je ne vais pas afficher le X0. Ici, je vais le mettre en commentaire. D'accord ? Je ne vais pas faire le print et le dessin de X0. D'accord ? D'accord ? Donc ici, je sauvegarde. Je vais prendre aussi le R ici. R égale à la même chose. Donc A plus B sur 2. Donc j'initialise le R à une valeur à l'extérieur de l'âme. J'exécute. Donc entrer la valeur de 1. Donc je vais mettre 2 pour cette fois-ci pour B. Le pas, 0,01. La précision, 0,01. Normalement là, il me dessine tous les points. D'accord ? Là, je ne sais pas quel problème. Là, normalement, il me dessine tous les points. Je ne sais pas pourquoi il ne me dessine pas tous les points avec PLT Scatter. D'accord ? Mais ce n'est pas grave. Donc je vous promets de vous faire une séance de plus. D'accord ? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc normalement, ça, c'est votre programme pour la méthode de dichotomie. D'accord ? Donc je vous dis au revoir. Et on doit programmer une séance durant la semaine. D'accord ? J'arrête l'enregistrement.